Chloé Vinet, je travaille à Patrinath et je suis la pilote du GT standard du SINP et donc qui a notamment travaillé l'année dernière et en début d'année sur les évolutions du standard de données d'observation de taxons. Donc on dit observation de taxons, en grande majorité ce sera évidemment des observations d'espèces, mais voilà on met taxons parce que ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours des espèces. Donc un petit peu pour présenter le plan de la présentation, je vais commencer par présenter le contexte et la démarche du GT, en rappelant ce qu'est le GT standard du SINP, les documents qui ont été produits cette année, et revenir aussi sur l'harmonisation. Donc Solène en avait parlé précédemment avec les autres standards du SINP et aussi le Darwin Core. Ensuite je vais un peu plus m'étendre sur les évolutions du standard, je reviendrai plus en détail sur les 4 points que vous voyez juste en dessous, et je conclurai par des perspectives et rappeler les contacts si vous avez des questions, des suggestions sur les standards du SINP. Donc avec la contrainte de temps, je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les évolutions du standard, parce que ça demanderait beaucoup plus de temps que ça. Mais voilà, je vais essayer de rester générale pour ne pas perdre tout le monde, et puis c'est parti. Alors donc le GT standard du SINP, la version actuelle que vous connaissez du standard de données sur les espèces, c'est une version qui a été publiée en 2018, qui est abrégée Optax 2.0, que vous pouvez retrouver sur le site de l'NPN, et donc elle comprend des documents PDF sur la présentation du standard, et elle est accompagnée de gabarits, de saisies, pour aider à la saisie des données. Et donc ça fait 5 ans sans mise à jour de standard, et donc Solène a également mentionné ça tout à l'heure, mais forcément pendant ces 5 années, il y a eu des retours et des besoins qui ont été remontés au SINP sur l'utilisation de ce standard. Donc le GT a été réouvert en 2022, il y a un certain nombre d'entre vous qui participent à la GT qui sont aujourd'hui dans la salle. Et donc premièrement, les objectifs du GT en 2022 étaient donc d'apporter une meilleure cohérence avec l'existant, donc le Darwin Core et les standards SINP, et ensuite toujours dans l'idée d'améliorer la qualité des données, et donc la qualité des données fait qu'on peut mieux les réutiliser. Et donc on a commencé par une phase de recueil des retours d'expériences sur l'utilisation des standards, donc à la fois par un questionnaire en ligne qui avait été publié sur l'Alliance, donc pour viser un public un petit peu plus large, et ensuite un audit qui a été focalisé sur des acteurs du SINP, donc à la fois en région, la plateforme nationale, et également les personnes qui s'occupent du GBIF à Patrinat. Et donc ce qui est ressorti, les remarques qui sont ressorties de cette phase d'audit, c'était surtout plus des questions de forme et de philosophie du standard que des remarques précises sur des concepts ou des attributs. Donc par exemple, a été remonté effectivement qu'il fallait mieux harmoniser le standard avec Darwin Core et les autres standards SINP, qu'il fallait clarifier des définitions de concepts et d'attributs, mettre à jour les nomenclatures SINP et améliorer l'accompagnement sur l'utilisation de ce standard. Et donc tout ça, il a fallu qu'on jongle un peu avec tout ça, et notamment pour trouver le bon équilibre entre maximiser la qualité des données et minimiser la contrainte de saisie. Donc ce que j'entends par là, moi, c'est la qualité des données, ça va être combien d'attributs obligatoires ou de concepts obligatoires qu'on met dans le standard, combien sont en facultatif. Et pareil, la contrainte de saisie, c'est aussi est-ce qu'il doit y avoir beaucoup de nomenclatures ou beaucoup de champs en saisie libre. Donc les documents produits en 2023, comme pour la version précédente, il va y avoir des formats PDF de présentation du standard. Et notamment, petite nouveauté cette année, un dictionnaire de données du SINP. Donc en fait, c'est une liste de tous les attributs des standards SINP, accompagnée de la liste aussi du vocabulaire contrôlé. Donc vocabulaire contrôlé, c'est les nomenclatures et les référentiels qui sont utilisés dans les standards SINP. Donc pour le moment, le dictionnaire, comme ça a été fait avec le GT standard, il traite uniquement des attributs pour le standard métadonnées et le standard observation et celui de taxon. Mais il a vocation à être élargi et à tous les attributs de tous les standards SINP. Donc ensuite, les documents PDF seront accompagnés, évidemment, de gabarits pour l'aide à la saisie. Et l'idée, c'est de faire plusieurs versions des gabarits selon les acteurs qui les utiliseront. Donc il va y avoir une version complète, qui peut être assez lourde à utiliser, mais au moins qu'il y aura tous les détails dedans. Une version un peu plus allégée et une version avec seulement les informations obligatoires, vraiment, par exemple, pour le niveau producteur, vraiment la première collecte de données qui n'ont pas forcément le temps de se plonger dans tous les détails du standard. Et donc ces gabarits seront au format CSV. Et également, pour toutes les informations géographiques qui seront associées à chaque événement d'observation, on aura plusieurs formats possibles pour transmettre ces données géographiques. Donc le shapefile, le geo-package et le geo-ositionne. Et donc c'est en cohérence avec ce qui a été fait pour le GT observation d'habitat, qui utilise aussi ce format-là. Donc ensuite, pour continuer sur l'harmonisation avec les standards existants, donc en premier, en haut, la cohérence avec le standard d'échange de données d'observation et de suive d'habitat 2.0 qui a été publié en 2022. Donc il y a notamment eu une modification d'un tutier du standard pour les espèces, qui avant s'appelait OCTACS, donc occurrence d'observation, enfin occurrence pour les taxons, et qui a été renommée pour être en cohérence données d'observation et de suivi de taxons. Ensuite, il y a eu tout un travail sur l'ammonisation de la documentation, donc les fichiers PDF, notamment sur l'introduction qui est en commun, enfin qui est logiquement en commun avec tous les standards SINP. Donc voilà, on a travaillé là-dessus pour que ce soit cohérent. Pareil, ensuite, il y a certains concepts et attributs qui sont en commun entre les deux standards. Donc là, on a veillé à ce que ce soit respecté. Et également, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais on a ajouté dans le standard d'observation pour les taxons un concept qui permet de lier un événement d'observation de taxons avec un événement d'observation d'habitat. Et pareil, au niveau des taxons observés et des habitats observés. Donc ensuite, en deuxième, le lien avec le Darwin Core. Alors, il faut savoir qu'il y a un mapping Darwin Core qui est en place déjà entre le SINP et le GBIF et qui fonctionne assez bien. Donc, une des grandes demandes était de reprendre le concept d'événement qui est actuellement dans le Darwin Core et qui n'était pas dans la version 2 du standard Octax. Donc, ce concept a été ajouté à la nouvelle version du standard, de même qu'un concept pour la détermination du taxon, pour apporter un peu plus d'informations sur comment a été déterminé le taxon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le standard Darwin Core, il y a très, très peu de vocabulaire contrôlé. Quasiment tous les champs sont des champs libres avec quelques recommandations. Mais voilà. Et donc, là, il a été choisi pour ce standard de quand même garder un certain nombre de champs qui sont accompagnés de vocabulaire contrôlés, donc des nomenclatures. Donc, voilà. C'est ce qui a été choisi pour le standard Obstax. Et ensuite, en dernier, donc là, c'est plus qu'une cohérence, c'est carrément une intégration du concept du standard d'échange phytosociologie 2.0 avec l'intégration du concept de strata et également un autre concept et quelques attributs qui lui sont associés. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que dans le standard observation de taxon, il y avait quasiment déjà toutes les informations qui étaient dans le standard phytosociologie, qui étaient déjà dans le standard. Et donc, on s'est dit, autant juste rajouter le concept strat qui est propre au standard phyto dans le standard observation de taxon. Et comme ça, on pourra faire les deux. Enfin, il pourra permettre de faire les deux. Voilà. Alors, donc là, ça peut paraître un peu plus compliqué, mais donc ça, c'est le nouveau modèle conceptuel de données du standard observation de taxon. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, bien évidemment, mais je vous ai légendé sur la droite le schéma pour que c'est un peu plus compréhensible en quatre niveaux. Donc, premièrement, il y a tous les concepts qui sont encadrés en jaune. Oui, on voit bien. Encadrés en jaune, c'est des concepts qui existaient déjà dans Octax V2. Ensuite, tous ceux qui sont entourés en bleu, c'est les nouveaux concepts, donc de Octax V3. Et ensuite, entourés en vert, c'est les concepts du standard phytosociologique qui ont été intégrés à ce standard-là. Ensuite, le deuxième niveau, ça va être la couleur des concepts. Donc, il y a les concepts facultatifs qui sont en gris foncé, les concepts obligatoires, donc au nombre de deux qui sont en gris clair. Et ensuite, il y a les concepts type. Alors, les concepts type, on entend par concept type, c'est des concepts qui sont appelés par différents attributs dans différents concepts. Par exemple, personne type qui va être appelée à la fois pour l'observateur, le déterminateur, le validateur. Et également, ça va être, par exemple, pour date, heure, type. En fait, il y a tellement d'attributs associés à ce concept-là qu'on a préféré l'exclure pour une meilleure visibilité plutôt que de l'intégrer directement à un événement et que ça rajoute un nombre d'attributs assez important à ce concept-là. Voilà. Ensuite, le troisième niveau, donc c'est avec le dièse et le plus, donc c'est pour savoir si l'attribut est obligatoire ou s'il est facultatif au sein du concept. Et ensuite, le dernier niveau, ça va être les cardinalités, donc cardinalités qui sont à la fois utilisées pour les événements. Donc, par exemple, là, vous ne voyez pas très bien, mais le descriptif sujet qui est là, en fait, pour une instance de sujet observation, on va pouvoir lui associer plusieurs instances de descriptif sujet. Et il y a également la notion de cardinalité pour les attributs au sein des concepts. Par exemple, il va y avoir pour observateurs d'un événement, on va pouvoir signaler au moins un ou plusieurs observateurs. Donc là, je vais revenir en détail sur les deux concepts obligatoires et tous les concepts qui leur sont associés. Donc, premièrement, il y a le concept d'événement. Donc, ça, c'est le nouveau concept qui a été intégré dans cette version-là du standard et qui vient du Darwin Corp. Donc, en fait, un événement, c'est quoi ? C'est toutes les informations qui décrivent un relevé. En fait, ça va être donc le où, le quand, le qui. Et là, il y a juste un petit ajout sur le comment. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc, un événement d'observation doit avoir au moins un observateur obligatoire. Cet observateur est décrit par le concept personne-type. Donc, en haut, on peut renseigner son identité, son organisme, l'ID de l'organisme s'il est référencé dans le référentiel des organismes du SNP. Et on peut aussi demander à ce que l'identité de l'observateur soit anonymisée à la diffusion. Ensuite, un événement d'observation a au moins une date obligatoire. Donc, soit cette date va être exacte sur une journée ou alors cette date peut-être une période. Et là, on utilisera les attributs date début, date fin. Ensuite, un événement d'observation se fait sur une localisation la plus précise possible. Donc, on a regroupé par rapport au standard Optax VD où vous aviez plusieurs concepts de localisation, par exemple département, commune, etc. Là, on les a tous regroupés sous un attribut, l'attribut type localisation. Et en fait, on va pouvoir choisir type localisation. Moi, je choisis que j'ai fait l'observation sur une commune. Et donc ensuite, on découlera de ce choix plusieurs autres attributs. Par exemple, le code localisation, donc le code de la commune, l'année de référence du référentiel commune utilisé, etc. Et également, on peut préciser une géométrie précise. Donc, par exemple, un point GPS. Et là, on utilisera le concept en bas objet géographique type. On peut aussi préciser si la localisation transmise est la plus précise. Donc, on sait que des fois, ce qui est transmis n'est pas forcément le plus précis qui existe. Mais en tout cas, on peut l'indiquer ici et enfin, dans l'événement, comme Camille l'a dit précédemment, on a rajouté la possibilité d'indiquer une méthode de collecte. Donc là, en fait, ça découle d'un besoin pour certains protocoles, par exemple, IQE, qui collecte des données selon plusieurs méthodes différentes. et dans la réutilisation des données IQE, par exemple, les données issues de la méthode point d'écoute pourront être réutilisées pour le stock. Donc là, en fait, il y avait un besoin de pouvoir différencier les données selon la méthode. Et donc, si on ne laissait que au niveau du jeu de données, on ne pouvait pas faire ça. Donc, on le rajoutait dans l'événement. Ensuite, le deuxième concept obligatoire, c'est le quoi ? Donc, c'est le sujet observation. Donc là, le sujet observation, c'est quoi ? Ça va être un taxon. Donc, on va pouvoir... Donc, on est obligé de donner un nom cité et on peut également donner un CD non. Donc, le CD non, ça va être... On demande à ce que ce soit celui du référentiel taxonomique TaxRef. Ensuite, donc, au taxon qui est indiqué, on va pouvoir dire comment le taxon a été déterminé. Donc là, on va pouvoir indiquer le déterminateur, la date de détermination et surtout, on va pouvoir indiquer une méthode de détermination. Donc, par exemple, est-ce qu'on a pu déterminer le taxon que par une observation de la morphologie externe sans manipulation ou est-ce qu'on a dû faire une manipulation ou est-ce qu'on a dû faire de la génétique pour les déterminer. Voilà, ça, on peut l'indiquer dans le nouveau concept détermination. Et donc, on peut faire plusieurs déterminations associées à un seul sujet d'observation. C'est pour ça que la date permet de savoir quelle est la dernière... la dernière en date. Ensuite, on va pouvoir décrire plus précisément le sujet de l'observation. Donc, notamment, là, c'est là qu'on peut indiquer la technique de collecte. Donc, technique de collecte, comme l'a dit Camille, soit on renseigne le CD campanule, soit, via le concept technique type, on va pouvoir renseigner une nouvelle technique qui ne serait pas déjà référenciée dans campanule. Ensuite, on peut renseigner tout un tas d'autres caractéristiques physiques et comportementales du sujet observé. On peut indiquer, s'il y a une preuve numérique, par exemple, une photo, et indiquer l'URL de la photo. Et on peut aussi dénombrer le sujet d'observation parce que le sujet d'observation n'est pas forcément qu'un spécimen, un individu. Ça peut également être une colonie, une ampe florale, un carpofort, si c'est pour la frange. Voilà. Ensuite, toutes ces informations, c'est assez détaillé, il y a beaucoup d'attributs, mais toutes ces informations vont permettre, au final, de rendre la validation scientifique de la donnée plus robuste et donc une meilleure réutilisation de la donnée au final. Et ce que j'entends par validation scientifique, c'est le niveau de fiabilité de la donnée. On va prendre les informations sur le où, le quand et le quoi qui ont été renseignés via le standard, qu'on va mettre en relation avec la répartition connue du taxon et à partir de là, on va pouvoir donner un niveau de fiabilité de la donnée. Mais par exemple, tous les nouveaux attributs du concept détermination pourront encore plus aider à préciser ce niveau de fiabilité. Et donc, il peut y avoir une validation au producteur qui est fournie lors du premier échange de données avec le fournisseur et il y aura également possiblement une validation régionale ou une validation nationale selon les protocoles de validation qui ont été définis pour ces plateformes. Ensuite, là, je reviens sur quelques attributs facultatifs qui permettent de véhiculer quelques informations complémentaires. Donc, le premier, c'est regroupement événements. Donc, on peut regrouper plusieurs événements. Donc, on peut associer plusieurs événements à un même regroupement. Donc, par exemple, pour les besoins de mise en œuvre d'un protocole ou par exemple, s'il y a eu plusieurs passages. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut associer une localisation au regroupement. il peut y avoir, je ne sais pas, on fait une observation sur un site et à l'intérieur du site, il y a plusieurs parcelles sur lesquelles on a fait des observations avec, par exemple, des méthodes différentes. Donc, voilà, on peut indiquer tout ça. Ensuite, le concept attributionnel qui existait déjà. Donc, là, si jamais le standard ne permet pas de véhiculer directement via les concepts qui sont décrits, une information, on peut l'indiquer via ce concept-là. Par exemple, je ne sais pas, l'ensoleillement qu'il y avait ce jour-là, si c'est une information que vous avez. Ensuite, le concept modification attribution qui existait déjà. On a juste ajouté la possibilité de renseigner une valeur initiale et de ce fait, on va pouvoir permettre un historique de tous les changements qu'on peut faire sur tel ou tel attribut. Si on vient à posteriori modifier l'attribut, par exemple, il y a une redétermination du taxon, on va pouvoir conserver la valeur initiale dans ce concept. Et ensuite, deux nouveaux concepts. Donc là, c'est toujours dans l'idée que le standard soit le plus complet possible. on peut renseigner une interaction biologique entre deux taxons via le concept interaction. Donc là, entre deux sujets observation, il faudra qu'on renseigne l'ID du sujet observation lié avec celui qu'on est en train de traiter et on pourra renseigner une interaction. Et ensuite, le dernier concept, c'est autres ressources. Donc là, c'est l'idée de pour ce sujet observation-là, il y a d'autres ressources qui existent. Par exemple, l'identifiant du spécimen en collection, s'il est éliminé en collection, l'identifiant de la séquence génétique, s'il a été séquencé. Et ensuite, je reviens un peu plus en détail sur le lien avec les autres standards. Donc pour le Darwin Core, c'est bien évidemment le concept d'événement, également le concept de détermination. Ensuite, il y a toujours le lien avec le standard métadonnées qui se fait au niveau de l'événement, avec l'ID du jeu de données. On reprend les éléments de la méthode qui étaient au niveau du jeu de données dans l'événement. Ensuite, pour le standard observation d'habitat, là, je vais parler d'un nouveau concept. C'est le concept lien habitat que vous avez en bas. Et donc, il permet à la fois de relier un événement d'observation de taxon avec un événement d'observation d'habitat. un sujet d'observation avec un sujet d'observation d'habitat. Et les liens, tous les liens sont possibles. Et si jamais vous n'avez pas utilisé le standard habitat pour renseigner vos observations d'habitat, ce qui est très recommandé, vous pouvez quand même, si jamais, utiliser le concept habitat type, donc là, qui reprend des attributs qui sont dans le standard habitat, pour renseigner un habitat que vous aurez observé lors de votre événement d'observation. Et donc, pour ceci, on utilise le référentiel habitat à bref. Et ensuite, juste pour revenir sur le standard phytosociologie, on a intégré le concept de strata et le concept descriptif sujet strata. Donc, descriptif sujet strata, c'est pour pouvoir relier un sujet observation à la strata que l'on a décrit au niveau de l'événement. Et tout en bas, le contexte du relevé, c'est quelques attributs qui permettent d'apporter de l'information sur le relevé qui sont au niveau de localisation type qui ont aussi été rajoutés. Donc, quelques perspectives. Alors, publication de tous ces documents, normalement, avant l'été, ça devrait être bon. Il reste, donc, les documents ont été finalisés, documents PDF. Je travaille sur les gabarits et ensuite, il faudra aussi faire intégration dans la base de données NPN de tous ces changements. Mais donc, j'espère qu'avant l'été, ce sera possible. Donc ensuite, je reste référente sur toutes les questions sur le nouveau standard observation de taxe en 3.0 et le dictionnaire de données sur lequel je reviendrai un peu plus en détail demain avec le standard bêta-données. Et il y a toujours une adresse générique SINP si vous avez des questions plus générales sur le SINP ou sur les autres standards. Et donc, comme l'a dit Solène, il y a le site SINP.venturefrance.fr pour retrouver toutes les informations sur le groupe projet GT Standard. Merci. Applaudissements Applaudissements SINP 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 Sous-titrage FR ?